La Nuit Pourquoi la nuit est-elle noire ? Vous avez deux heures pour y répondre. Non, en fait, vous ne vous êtes peut-être pas posé la question quand vous avez 4 ans. C'est l'expérience que j'ai eue en interrogeant pas mal de gens. La nuit évoque souvent les ténèbres, les mystères, les peurs, les peurs enfantines en particulier. La nuit évoque aussi peut-être la fascination, les étoiles, la grandeur, notre petitesse. La nuit évoque aussi peut-être la réflexion, invite à la réflexion. Vous avez probablement tous fait cette expérience de réflexion, de méditation. Alors la nuit inspire à la réflexion scientifique, philosophique, éventuellement métaphysique ou théologique. Là, je vais vous parler de la nuit scientifique, de la nuit noire, parce que depuis l'Antiquité, mais on en a des traces à partir du XVIe siècle, certains scientifiques ou esprits éclairés se sont posés la question de pourquoi la nuit est-elle noire ? Sur cette image qui est projetée, je représente la même scène d'été à la campagne, avec au centre le jour et sur le pourtour la nuit. Nous faisons tous la différence entre le jour et la nuit. Mais qu'en est-il si on s'amuse à calculer la lumière qui provient de toutes les étoiles ? Et c'est en ce sens que la question devient peut-être pertinente, parce que peut-être vous n'êtes pas posé cette question de la nuit noire. Si on calcule, ou si on s'amuse à calculer, la lumière provenant de toutes les étoiles, on pourrait éventuellement arriver à une nuit non pas noire comme sur les bords, mais brillante comme au centre. En particulier, si l'on considère la probabilité de trouver sur n'importe quelle ligne de visée dans le ciel, c'est-à-dire n'importe quelle direction, la probabilité de tomber sur une étoile, on peut calculer, en tout cas dans le cadre d'un modèle simple, que cette probabilité est 1. C'est-à-dire qu'où que je regarde, je tomberai à un moment sur une étoile. Le paradoxe apparaît peut-être dans vos esprits. S'il y a des étoiles partout sur le fond de ciel, pourquoi la nuit n'était pas aussi brillante que le jour ? C'est ce qu'on va discuter. Pire encore, les observations récentes du satellite Hubble, notamment, mais pas seulement, montrent que le ciel n'est pas tapissé d'étoiles, mais de galaxies. C'est l'image que je montre à droite et qui est agrandie ici. Sur cette image, qui est une des images les plus profondes du satellite Hubble, on voit à peu près 3000 galaxies, chacune contenant 10 à 12 étoiles, et puis d'autres éléments. Songez que le fond de ciel est tapissé de galaxies comme ceci. On arrive donc au paradoxe, au paradoxe de la nuit noire, qui peut s'exprimer ainsi. Pourquoi, avec ces milliards et ces milliards de galaxies et d'étoiles qui tapissent le fond de ciel, la nuit n'est-elle pas brillante ? À cause de toute la lumière qu'ont émises les générations et générations d'étoiles et de galaxies. La réponse à cette question invoque de la physique extrêmement moderne. Nous avons eu la réponse scientifique que depuis 1964 et 1965. Avant d'en arriver là, je puis vous indiquer que la première intuition qui a été la bonne ne provient pas d'un scientifique, mais d'un poète, Edgar Allan Poe, au milieu du 19e siècle, qui, le premier, a émis l'idée, il n'avait aucun moyen de la prouver scientifiquement, que les objets dans l'univers pouvaient ne pas avoir un âge infini. Si les étoiles, à l'époque, il s'occupait que d'étoiles, si les étoiles ont un âge fini, peut-être qu'elles ne mettent pas suffisamment de lumière au cours de l'histoire de l'univers et donc la lumière ne remplirait pas l'espace qui nous entoure et donc la nuit ne serait pas noire. Ce problème dans l'histoire a été évoqué par beaucoup d'auteurs que j'ai écrits sur la diapositive et ce paradoxe porte le nom de paradoxe d'Olberth, du nom de l'une des personnes qui s'est occupée de ce problème au 19e siècle. Nous avons aujourd'hui la réponse scientifique qui consiste en trois points pour le paradoxe de la nuit noire. Premièrement, il faut que l'âge de l'univers soit fini. C'est une idée éminemment moderne. Pour vous, c'est peut-être complètement évident, mais si vous vous replacez à la fin du 19e siècle, c'était tout sauf évident que l'univers est un début. Les gens pensaient, et les scientifiques, et pas des moindres, pensaient que l'univers était éternel et infini. Study State Theory est l'une de ces théories. Deuxièmement, il faut que la vitesse de la lumière soit finie. Bon, ça, on le sait depuis le 17e siècle, c'est pas gênant. Mais le troisième ingrédient, c'est que l'univers est en expansion. Donc, vous pourrez briller en société ce soir. La nuit noire est l'une des preuves directes de l'univers en expansion. Edwin Hubble, dans les années 1930, a prouvé que les galaxies s'éloignaient d'autant plus qu'elles étaient loin de nous. Donc, lui, a apporté la preuve formelle de l'expansion de l'univers. Si on rejoue le film en arrière, vous imaginez les galaxies qui s'expandent aujourd'hui et depuis un certain temps. Si vous remettez le film en arrière, vous vous rendrez compte que les galaxies se rapprochent de nous. Mais en fait, ça, c'est juste un effet d'observation. En fait, l'univers se contracte si on écoule le temps en arrière. Et donc, on arrive à un scénario de type univers très chaud et très dense, qui s'appelle le scénario de Big Bang. Ce scénario de Big Bang, de par l'histoire, a eu beaucoup de tumultes, parce que le nom même de Big Bang provient de l'un de ses détracteurs qui disait, mais c'est quoi cette théorie complètement stupide, Big Bang ? Et en fait, c'est le nom qui est resté dans l'histoire. Vous savez peut-être cette anecdote. Donc, le nom de Big Bang, son nom même porte la trace d'une controverse scientifique majeure du XXe siècle, parmi d'autres, comme avec la physique quantique, par exemple. Et c'est Gamov, à la fin des années 40, qui a, pour la première fois, disons de manière explicite, mis en équation ces aspects de Big Bang, en prouvant notamment que tout l'hydrogène dont nous sommes faits, dans l'eau, par exemple, a été généré uniquement durant les trois premières minutes de l'univers, dans le cadre de ce scénario de Big Bang Show. Mais ça n'est pas suffisant, ce sont des aspects théoriques, corroborés par certaines observations. Le saut majeur qui a été effectué par Penzias et Wilson dans les années 1960 est le suivant. Et c'est celui-ci qui prouve définitivement que le scénario standard du Big Bang fonctionne et qui explique pourquoi la nuit est noire, finalement. Ces astrophysiciens américains développaient des nouvelles technologies, notamment pour le spatial, et avaient en leur possession le meilleur radiotélescope du monde pour l'époque, avec un détecteur ultra-sensible refroidi à l'hélium liquide. Et pendant plusieurs mois, ils se sont heurtés à un problème majeur pour eux, qui était qu'ils détectaient du bruit sur leur détecteur qu'ils n'arrivaient pas à expliquer. Ils arrivaient bien à comprendre l'origine thermique de l'atmosphère, au bruit du détecteur, aux astres, on connaissait l'émission radio de la Voie lactée et de quelques astres dans le ciel. Mais il restait un rayonnement résiduel inconnu. Alors, ils ont attendu six mois, parce qu'en six mois, la Terre fait une demi-heure vide, pour voir si c'était un truc dans le ciel qui ne marchait pas. Bon, toujours pareil. Toujours pas. Ils ont envoyé des stagiaires et des jeunes, belles et brillants, futurs diplômés, nettoyer les fiantes de pigeons de leur radiotélescope. Peut-être avaient-ils découvert l'émission micro-ondes des fiantes de pigeons dans leur radiotélescope. Donc, des hordes de stagiaires et de thésards ont nettoyé ça avec succès et, manque de bol, l'émission était toujours là. Ils avaient découvert rien de moins que l'émission qu'on appelle le fond cosmologique, c'est l'écho lumineux du Big Bang. Ça leur a valu le prix Nobel en 1965. Alors, qu'ont observé Penzias et Wilson en 1964, publié en 1965 ? Ils ont observé ce ciel, illustré ici en bleu. En haut à gauche, je représente la Terre sous cette même représentation parce que toute sphère peut être projetée sous forme d'ovale. Et donc, on représente la totalité du ciel sous forme d'un grand ovale. Ils ont observé un rayonnement uniforme, isotrope, on dit, sur la totalité du ciel dont la température équivalente, puisque c'est un rayonnement thermique, est de l'ordre de moins 270 degrés Celsius, ou 3 Kelvin pour les physiciens qui sont dans l'auditoire. Ce rayonnement est la trace directe du Big Bang chaud, à l'époque où l'univers était très chaud et très dense, puis se refroidissant. Ce rayonnement s'est thermalisé dans tout l'univers. Et en fait, la pièce, peut-être pas la pièce dans laquelle nous sommes, mais la nuit noire, contient de la lumière qui provient directement du Big Bang et de ce rayonnement fossile. Maintenant, les astrophysiciens vont beaucoup plus loin. J'ai la chance de participer à une expérience majeure et extraordinaire qui s'appelle le satellite Planck, qui a été conçu à une époque où l'essentiel de l'auditoire était probablement en maternelle, puisque nous avons soumis le projet de Planck à l'Agence spatiale européenne en 1996. Planck a volé entre 2009 et 2012 et a fourni des résultats exceptionnels sur l'origine de l'univers. L'image que je vais vous présenter est la meilleure image jamais obtenue de toute l'humanité sur les premières fluctuations du fond cosmologique. Voici cette image. Cette image est un zoom de l'image précédente, non pas sur une partie du ciel, mais en intensité. La différence entre les points rouges et les points bleus est de l'ordre de quelques dizaines de micro-degrés, micro-kelvins. Je vous laisse imaginer les trésors de technologie que nos ingénieurs et chercheurs ont développés pour aboutir à ce résultat majeur. Ce qui est important dans cette lumière primordiale, ce fond cosmologique de l'univers, c'est que les petites couleurs que vous voyez sont des fluctuations, donc des inhomogénéités, des petites variations qui, avec l'expansion de l'univers et le temps, vont former des amas de galaxies, des galaxies et nos planètes et nos étoiles que nous connaissons un peu mieux. Voilà l'histoire de l'univers telle qu'on la comprend aujourd'hui, de manière schématisée. À gauche, vous avez le Big Bang puis une expansion accélérée que l'on appelle inflation cosmique. Pendant toute l'expansion de l'univers, un peu comme dans votre réfrigérateur chez vous, l'univers se refroidit. Des temps de Jules Thomson pour les physiciens dans la salle. Donc l'univers se refroidit à mesure qu'il s'étend. Il arrive un moment où la température atteint de l'ordre de 3000 degrés où la lumière peut se propager librement. Et c'est cette lumière que nous voyons aujourd'hui, le fond cosmologique, qui correspond à la transition illustrée par des petites couleurs sur cette image. Ensuite, l'univers continue son expansion. On ne comprend pas tout ce qui se passe ensuite. C'est ce sur quoi je travaille. on forme des galaxies et des amas et puis on arrive à aujourd'hui. La question qu'on vous pose de tête c'est pourquoi l'univers devient transparent à un moment. Pourquoi était-il opaque au tout début ? La raison est que quand vous êtes dans un univers très dense et très chaud, la lumière ne se propage pas en ligne droite. C'est le schéma de gauche. La lumière est constamment déviée de sa trajectoire, de sa course par les électrons en l'occurrence, par diffusion Thomson. Et donc la lumière, tel un brouillard, ne peut pas se propager. En revanche, si vous n'avez plus d'électrons en dessous de 3000 degrés, les électrons sont accouplés aux protons pour former l'hydrogène et la lumière se libère et se propage librement. C'est ce rayonnement que l'on observe. Figurez-vous que ce phénomène physique, vous l'observez tous les jours dans le soleil représenté ici à droite puisque la lumière générée au centre du soleil met à peu près 100 000 ans à sortir du soleil alors que le soleil est tout petit à l'échelle de l'univers. Ensuite, elle met, vous le savez peut-être, à peu près 8 minutes, enfin Roland dirait 520 secondes je ne sais plus combien pour nous parvenir de la surface du soleil jusqu'à nous mais là c'est un univers transparent. Au centre du soleil il se passe exactement la même chose que ce qui se passait lors du début de l'univers en tout cas à certaines phases quand l'univers était opaque, chaud et donc la lumière ne pouvait pas se diffuser librement. Donc, que l'on regarde l'univers lointain avec cette nuit noire mais qui est en fait empli d'un rayonnement cosmologique ou la surface du soleil nous voyons en fait deux photosphères on appelle ça ou des surfaces de dernière diffusion qui nous permettent de sonder l'invisible parce qu'on ne peut pas voir au centre du soleil de même que l'on ne peut pas voir avant le rayonnement cosmologique mais on y arrive. On y arrive avec difficulté. voici une image du satellite Planck dont je vous parlais qui est l'image de tout le ciel dans les ondes millimétriques avec au centre sur la grande bande blanche et violacée c'est notre voie lactée notre galaxie avec en violacée tout le gaz qui forme des étoiles dans notre voie lactée et puis derrière un petit point rouge et orange c'est cette lumière primordiale le fond cosmologique. Il a fallu développer des trésors de modélisation pour soustraire tous ces avant-plans c'est-à-dire toute cette lumière qui nous gênait. Il a fallu aussi développer d'autres trésors d'ingénierie et de méthodologique pour obtenir ces résultats. A droite je représente l'image de Planck et à gauche des générations précédentes. Songez qu'avec le saut technologique que nous les Européens avons effectué avec Planck une année d'observation avec Planck équivaut à la précédente génération non pas 10 ans non pas 100 ans mais 1000 ans d'observation. Un an de Planck égale 1000 ans d'observation de la génération précédente qui n'a que 10 ans. Avec ce satellite extraordinaire et tout ce cadre conceptuel parce qu'il faut les deux nous avons été en mesure de mesurer pour la première fois avec ce degré de finesse la polarisation de la lumière du fond cosmologique. Sans entrer dans les détails la lumière du fond cosmologique est polarisée et cette information de polarisation encode la matière en train de s'effondrer ou de se détendre mais ça nous intéresse un peu moins de s'effondrer pour ensuite provoquer la formation d'amas de galaxies et de galaxies ultérieurement. Donc c'est une information primordiale sur la dynamique de l'univers tel qu'il était au tout début 380 millions sur 13,6 milliards d'années. Et enfin nous avons été en mesure de livrer pour la première fois au monde la carte de virtuellement l'invisible c'est-à-dire la carte de la matière noire distribuée dans tout l'univers. Cette image représente la densité projetée on n'a pas la troisième dimension la densité projetée de matière noire dans l'univers grâce à l'émission du fond cosmologique qui illumine telle une scène telle une lumière d'arrière-plan la scène de la formation des structures et donc on voit grâce aux effets de l'antillage gravitationnel toute la matière noire présente dans l'univers. Et avec Planck nous sommes en mesure de comprendre extrêmement finement les tout débuts de l'univers en particulier avec six paramètres seulement la totalité de l'univers primordial est modélisée. Ça ne veut pas dire qu'on comprend tout mais au moins cette partie-là est relativement bien cadrée. Ces résultats ont fait l'objet d'une grande couverture médiatique et on peut peut-être se demander pourquoi ces histoires de nuit noire qui est finalement la quête des origines et puis une preuve de l'expansion de l'univers et puis par extension la recherche de l'origine et de l'histoire de notre univers d'un point de vue scientifique pourquoi cette histoire a eu pas mal d'échos dans le public et dans la presse. Alors ça demeure un petit mystère pour moi mais il y a peut-être deux pistes de réflexion. La première c'est que tout d'abord cette quête des origines d'un point de vue scientifique engendre des sauts conceptuels et technologiques majeurs. Ces sauts technologiques pouvant ensuite avoir leurs implications dans l'industrie spatiale notamment mais ensuite l'industrie normale oserais-je dire et puis à plus long terme peut-être dans nos vies. Et le deuxième peut-être plus important ce sont des implications philosophiques qui nous posent la question de notre place en tant qu'humain dans l'univers notre conception du monde et l'image de Planck va peut-être gagner la même statue d'icône un peu comme l'image de la Terre prise par les astronautes d'Apollo 8 en 1968 quand ils ont découvert cette Terre petite et fragile depuis l'orbite lunaire. Cette image de quelque part l'origine de l'univers nous replace dans le contexte de notre place dans le monde et surtout notre vision du monde et cette vision du monde sort du cadre purement scientifique et irrigue tous les champs de la pensée humaine. Je voudrais terminer par vous indiquer que la nuit noire est un mystère qui est essentiellement résolu par ce que je viens de vous évoquer l'expansion de l'univers et la lumière du fond cosmologique. En revanche il demeure des mystères essentiellement insondables comme l'était la nuit noire il y a quelques siècles à savoir la matière noire et l'énergie noire qui demeurent les grands mystères de la cosmologie et de l'astrophysique d'aujourd'hui. Merci de votre attention. Applaudissements